Ça fait dix ans presque, jour pour jour, que l'Association humaniste du Québec a été créée par Michel Virard, Bernard Cloutier et Normand Bayarjon. C'est créé spécifiquement pour une occasion comme celle-ci pour que les gens, les non-croyants, puissent se rencontrer et partager autour d'un verbe bain ou autour d'une activité ou quoi que ce soit. Et puis, il s'est passé beaucoup de choses durant ces derniers dix ans. Ça a commencé très timidement. On a commencé par faire des ciné-cubles. Plus tard, il y a eu des conférences qui sont ajoutées à ça. On a eu aussi nos agapes. En fait, ce soir, normalement, ça aurait dû être un agape. C'est pas un agape. C'est pour ceux qui ne savent pas. On fait ça quatre fois par année aux Sestis et aux Équinotes. On se réunit tous. Tout le monde apporte quelque chose à boire ou à manger et ainsi de suite. Et on se réunit. Maintenant, c'est ici. Au début, c'était à l'appartement de Bernard Cloutier pour les plus anciens qui sont dans l'association. Vous vous en rappelez certainement. Si vous vous demandez qui est Bernard Cloutier, c'est la personne que vous voyez derrière, dans le cadre, là, qui n'est plus avec nous maintenant. Bernard Cloutier a aussi fondé la Fondation humaniste. Et c'est important de le mentionner parce que la salle où on est présentement appartient à la Fondation humaniste. Et c'est surtout la vision de Bernard. Bernard a laissé sa fortune, mais disons que c'est bien, à l'association, à son décès en 2011. Il est très présent ici. Le centre humaniste, c'est sa vision à lui. Il est très, très présent ici. Pour ceux qui ne savent pas, son urne funéraire est juste à l'entrée. Donc, si on est ici, si l'association humaniste a le plus d'âge d'être dans une salle comme celle-là, d'avoir accès à cette salle, de pouvoir en profiter, c'est surtout à cause de la Fondation, surtout à cause de la vision de Bernard Cloutier. Et il y a des gens qui continuent maintenant à entretenir la version de Bernard. On a des gens de la Fondation ici. Oui, Édouard. Ah, Édouard est là. Lève-toi de Bernard. Édouard. 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 C'est la Fondation humaniste. À qui on doit l'accès à cette salle. On les remercie de nous permettre d'utiliser cette salle pour nos activités. Je pourrais parler beaucoup de ce qu'on a fait dans les derniers dix ans. Je vais juste faire ça vraiment rapidement. Marc Contant, Marc Contant. Oh, oui, pas de ça. Je ne vais pas perdre trop de temps non plus. En 2009, on a fait, pour ceux qui s'en rappellent, c'est nous qui avons mis les anciens turiseaux de bus qui disaient « Dieu n'existe probablement pas ». Et ça nous avait amené quand même pas mal d'attention à ce moment-là. 2009 va aussi plus d'entre vous de Québec humaniste que vous voyez là-bas, s'il y en a qui veulent en acquérir. Mais on l'envoie quand même à tous les ans, à tous les ans, pardon, à quatre fois par année à nos membres. Depuis quelques années déjà, l'association travaille dans le but d'obtenir le droit de célébrer des mariages humanistes. Mais ça, c'est encore un projet à long terme. On a une plainte en ce moment à la Commission des droits de la personne pour discrimination. On attend de voir ce qui va se passer avec ça. Il y a bien d'autres projets dont je ne parlais pas parce que je m'éterniserai. Mais nous sommes en train aussi de participer à une coalition pour faire attirer les lois contre le blasphème. Parce que ici même au Canada, on en a, qui sont encore actives. Il n'y a personne qui s'en réclame. Mais ces lois-là peuvent toujours être appliquées si jamais quelqu'un avait envie de le faire. Donc, on est en train, avec d'autres organisations, de bâtir une coalition pour faire retirer ces lois-là du système légal canadien et québécois. T'as la part, vous n'avez. Oui, tu l'as dit, je sors. Mais indépendamment de ces actions-là, l'existence de l'HQ se justifie ne serait-ce que pour créer un espace où peuvent se rencontrer ceux qui privilégient l'usage de la raison et de la vision du monde humaniste. Essentiellement, on peut définir l'humanisme moderne comme étant une éthique qui affirme que chaque individu est responsable et libre de choisir ses propres valeurs et la direction de sa vie et de vivre en conséquence. Il est aussi responsable de faire en sorte que ses choix reflètent de la considération envers les autres, avec le but simple d'établir une saine relation avec ceux qui l'entourent, car après tout, c'est ce qu'on peut qualifier d'une vie bien vécue. On est tous des individus ici. Il est bon de se rappeler que l'humanisme peut être un humaniste tout en ayant des opinions différentes sur la poétie, sur la moralité ou sur tout autre chose. Mais la telle différence n'affecte en rien, en aucune façon, deux prémices fondamentales de l'humanisme. La première prémice, qui est très importante, et qui est surtout de notre premier principe, c'est qu'il n'y a aucune intervention d'un pouvoir surnaturel quelconque dans l'univers qui est le nôtre. Nous sommes les seuls responsables de notre vie, de notre monde et du futur que nous lèguerons aux générations futures. La deuxième prémice, qui est une conséquence de la première, c'est la reconnaissance que nous vivons dans un univers entièrement gouverné par des lois naturelles. Par conséquent, notre éthique doit être dérivée et être influencée d'abord et avant tout par la nature et les circonstances de notre expérience humaine et que notre définition du bien y trouve sa source. On peut débattre longtemps du pourquoi et du comment, mais de tels débats font partie de l'humanisme dans la mesure où ils rejettent implicitement les efforts d'invoquer une intervention surnaturelle comme source d'autorité pour nous diviser une ligne de conduite ou une moralité. Une autre façon de comprendre l'humanisme est de considérer les réponses à ces trois questions fondamentales. De quelle façon pouvons-nous acquérir la connaissance et la compréhension de notre monde? Il y a un bon outil pour ça qui s'appelle la science, qui n'est pas parfaite, mais c'est le meilleur outil qu'on dispose actuellement. Pardon, monsieur. Pourriez-vous ne pas aller si vite? Je voudrais apprécier tout ce que vous faites. Ah, merci. Tout ce que vous faites. Parce qu'il n'est pas vite. Oui, hein. Il y a raison, en plus. Alors, j'avais essayé d'adapter un débit un petit peu plus haut. Ah, merci. Qu'est-ce que nous savons du monde et notre place dans celui-ci? Et comment devrions-nous vivre de notre vie? C'est les trois principes qui nous guident ici à l'Association de l'Homme. Si vous voulez en avoir un petit peu plus de renseignements, vous pouvez aller sur ce site. On a huit principes qui sont là, qui expriment de façon peut-être un petit peu plus complète, ce que je viens de vous parler, mais je ne vais pas m'éterminer trop longtemps. Ce qui est important, je pense, c'est que l'Association existe et qu'on ait une voie. On essaie encore d'avoir une voie. C'est difficile. On est en compétition avec des religions qui sont énormément bien installées. Installées, merci. Qui est bien financées aussi. Donc, je pense que c'est important qu'on soit là et qu'on dise ce qu'on a à dire. Moi, personnellement, je ne peux pas en parler longtemps, le humanisme, mais je ne vais pas m'éterminer là-dessus. Parce qu'on a d'autres choses. On a quand même des personnes qui vont venir vous, j'espère, vous faire passer une bonne fin de soirée. Mais j'aimerais juste qu'on se rappelle de quelque chose, tout autant qu'on est ici. C'est qu'il n'existe pas de solution finale. Il n'existe pas de virilité absolue. Il n'y a pas de chef suprême, pas de solution totalitaire qui vous affirme que si seulement vous êtes prêts à sacrifier un peu de votre liberté de pensée, un peu de votre esprit de guessé, le royaume des cieux est évoleur. Je pense que la première des choses que nous avons à faire, c'est de commencer par répéter chacune de ses prétentions, qu'elles proviennent du rabbin en chef, de l'Aïtala du suprême, ou du pape infaillible. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Car nous ne sommes qu'une étincelle de ce qu'on nomme l'universel. On reconnaît dans les croyances de tous les gens des intuitions, sans privilèges, sans prétentions. Nulle fois n'a pouvoir de gérance et l'on critique toute tradition comme une condition d'intégration. Quand on s'adresse à la mairesse qu'on entre dans son chapiteau, on enlève les foulards et les manteaux. Quand on s'adresse à la mairesse qu'on s'adresse à la mairesse, on se défait de son chapeau, on laisse dehors ses oripeaux. L'on est un commune jouvencelle lorsqu'on contente l'universel. Qu'on se présente au Parlement au lieu de soins ou d'enseignements, services publics ou du jugement. On enlève tous nos déguisements, et cela protocolairement, pour traiter tout le monde pareillement. Chez nous, chacun a ses devoirs et ses responsabilités, car quoi bon la liberté ? Si c'est pour tirer de son côté, et cela sans impunité, en se foutant du monde entier. On met du laisse dans sa macelle, lorsqu'on tend vers l'universel. Quand on sert la fonction publique, quand on sert la fonction publique, on n'a pas de parti politique, on gagne au soi ses convictions. Qu'on sert d'Athéna ou Miner, on a un devoir de réserve en matière de toute religion. On n'est pas des intolérants, et on se sent heureux décevant, qu'on nous considère autrement. On se soucie d'égalité, d'idéal, de laïcité, tout autant que de liberté. Il n'est pas question qu'on l'amorcelle, la déclaration universelle. La déclaration universelle. Cette semaine, on a décerné le prix Humaniste. C'est un prix que la Fondation et l'Association décernent une fois par année à une personne militoire pour ce qui est des valeurs humanistes. Et ça a été décerné cette année à M. Simolo, qui était le plaignant principal pour la cause de la prière à Saguenay. Ça a été décerné. Le prix a été décerné conjointement au Mouvement laïc québécois et à M. Simolo. M. Simolo, malheureusement, est exposé d'ici, mais il n'est pas là ce soir. Mais par contre, on a la présidente du Mouvement laïc québécois, Mme Lucie-Jomain, qui est juste là. Il y a la plaque du prix Humaniste. Et avec le prix Humaniste, il y a un montant de 5 000 $ qui est à Saguenay, qui est donné conjointement au Mouvement humaniste et M. Simolo. Au Mouvement laïc québécois et à M. Simolo. Alors, on a la plaque du commerce, qui est juste ici. Alors, Mme Cobain, qui est en ligne du Mouvement laïc québécois, qui est en ligne du Mouvement laïc québécois. Et la revise du prix, c'est pour ceux qui veulent voir, c'est en ligne sur YouTube en ce moment-là. Et on a un autre invité de marque, Mme Jiména Bellevée, puis je ne vais pas vous parler de l'enfant, parce que j'ai le seul brisquet. Elle est là. Merci. Merci. Alors, on en vient à notre attraction principale de ce soir. On voulait avoir Céline Dion, mais c'était un petit peu hors de l'eau brie. Donc, à la place, il y a Céline Fauché. Mais je ne pense pas que vous faites vos chances tant que ça. Je connais Céline. Je connais Céline. Je connais Céline. C'est une interprète remarquable, qui est trop peu connue, selon moi. Et puis, je pense qu'elle va faire un tour de chant que vous allez tous apprécier. Elle est accompagnée au piano de Marc-André Quirier. C'est ça? Je ne connais pas l'entrée. Oui? Oui? Non? C'est correct. Oh, c'est correct. Donc, Céline. Il est né un jour de printemps, il était le septième enfant d'une famille d'ouvriers, n'ayant pas peur de travailler. Comme un million de gens, ils ont grandi dans leur quartier, Où il fallait pour subsister, serrer les dents et fermer. Autour de lui, il y avait plus petit et plus grand, des hommes semblent allant dedans. En mangeant un morceau de pain, il avait vu que le voisin avait quelque chose sur le sien. Qu'il aurait bien aimé goûter, comme un million de gens, il a cessé d'étudier, car rien fallait pour mieux manger, c'est rêver d'en aller travailler. Autour de lui, il y avait plus petit et plus grand, des hommes semblent allant dedans. Puis un jour, il a rencontré une femme qu'il a mariée, sans tout cela se demander si du moins il pouvait l'aimer. Comme un million de gens, ils ont vieilli dans leur quartier, et leurs enfants, pour subsister, servaient tous les points fermés. Mais autour d'un y aura plus petit et plus grand, des hommes semblent allant dedans. Comme un million de gens qui pourraient se rassembler, pourraient beaucoup moins exploiter et beaucoup plus communiquer, se distinguer, se raisonner, s'émanciper, se libérer, s'administrer, se décaver, s'équilibrer, s'évaporer, s'évoluer, se posséder. Mais autour d'eux, il y avait plus petit et plus grand, des hommes semblent allant dedans. Mais autour d'eux, il y avait plus petit et plus grand, des hommes semblent allant dedans. Bonsoir, eh bien, je suis heureuse de participer à ce rassemblement pour les dix ans de l'association. Mais tout d'abord, permettez-moi de faire les présentations officielles. Je suis Céline Fauché, chanteuse interprète. Je chante Pauline Julien, Clémence Desrochers, Raymond Lévesque, Raymond Villeneuve et bien d'autres. Je suis aussi Fille dans ses côtés et de Janine Labadie, maman de Gabrielle et Fanny Villeneuve, blonde de Raymond Villeneuve. Et là, pour éviter la confusion, lui, c'est Marc-André Cullerier, mon pianiste. C'est ça, dans la vie, on s'éparpille, on s'épuise. Et puis là, on croise des gens qui nous suggèrent plein de choses. Alors, on essaye le pilates, la gyrokinésis, la méditation, plein de choses. J'en ai essayé des arbres, j'ai tout essayé, ben, fait presque tout. Traverser les déserts, transgresser les frontières, épouser les mystères, étudier la lumière, déterrer ma grand-mère, respirer dans ma chair, mettre le pied à terre, assumer ma colère. Déluder ma vestale, rencontrer un imbal, provoquer le scandale et envoyer la balle. Revenir à Montréal, profiter des tavales, refermer les paupières et regarder ma pièce. J'ai l'impression de tourner, tourner en haut. J'ai l'impression d'être toujours, toujours, toujours dans une seule, même dans ma plaque. Une seule, une seule, j'en ai ma claque. J'ai tout essayé, j'ai fait le nécessaire, donter mon caractère, honorer mes chimères, honorer mes ovaires, implorer les rivières, supplier les sorcières, piquer une prisonnière, et je n'ai plus su quoi faire. Monter sur mon cheval, tomber d'un minestal, à travers les détails, perdre mon arsenal, redevenir banal, repartir la spirale, relever la guerrière, et prendre un sauvet. J'ai l'impression de tourner, tourner en haut. L'impression d'être toujours, 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 entre qu'une seule, entre qu'une seule, perdre mon miracle, une seule. J'ai tout essayé, j'ai prié dans le noir, compter sur le hasard, interroger l'histoire, démêler ma mémoire, chercher la bagarre, casser tous les miroirs, jouer de la guitare, vivre dans un mangard. Parler au sein de l'esprit, d'inviter des bacheliers, vider, 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 faire la danse à perner, m'ennuyer sous la pluie, uriner l'Italie, réapprendre à dire oui, espérer au pays. Une seule. qu'une seule. J'en ai ma clenche. Une seule. Oui! J'en ai ma clenche. La 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 la... J'ai tout essayé. La 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 la... Me lever le matin, me couler un bon bain. Partir le bain, faire couler le café. Retourner me coucher. J'ai tout, j'ai tout essayé. Ma tête solidoque sous la semaine de mes pas. Partir se frotte au pavé des ruelles. On m'a dit que bon Dieu, c'est mon ange qui clignote. Mais ma foi est fibrille comme une chandelle. Fou les ventriloques à couvert en chuchant. C'est dans la pénompe que la lumière éveille. 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 Alors j'apprends à me tenir debout. Oui j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien pour personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. C'est dans la pénompe que la lumière éveille. C'est dans la pénompe. Et puis une défaite qui vaut bien des victoires. Car nos désirs nous en sorcèrent. Parfois l'homme se rachète pour se servir à moi. Je n'ai pourtant rien d'un criminel. Et un pays qui demande si on rêve, si on dort. C'est dans le silence qu'une réponse éveille. C'est dans le silence qu'une réponse éveille. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien pour personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien pour personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. J'apprends à me tenir debout. Alors, si j'ai bien compris, Michel, être humaniste, c'est… je vais relire mes notes, hein. C'est d'être libre de faire ce qu'on veut de notre vie. Mais c'est être aussi responsable de nos gestes. D'être responsable des gens autour de nous et des générations futures. Puis je pourrais peut-être ajouter mon petit grain de sel en disant que c'est aussi accepter les différences. Et Pauline Julien, il y a quelques années, a fait un geste. À une époque où on ne parlait pas de ce genre de différences-là. Elle avait incité Clémence à parler de sa propre différence dans ses chansons. L'été, quand il fait beau soleil, je vois souvent passer deux vieilles qui marchent. En se tenant le bras, elle s'arrête à tous les dix pas. Quand j'entends le rit-là de rire, j'ai un peu moins peur de vieillir. C'est la chanson que je nous chante. Serons-nous deux vieilleux amants ? Tristerons-nous tant des complices de mes manies de décatrice ? Dans le secret d'une maison, le château fort de nos saisons. Où je fredins un ère ancien. Cet été, je ferai un jardin. Si tu veux rester avec moi, encore quelques mois, il sera petit. C'est certain, j'en prendrai bien soin. J'en prendrai bien soin, pour qu'il soit aussi beau que toi. Si tu peux attendre avec moi, que les oiseaux reviennent. Si tu peux souffrir cette semaine, de silence et de froid. J'ai déjà dessiné pour toi un jardin au fond de la peau. C'est à l'image de notre amour. Quand tu y crois. Cet été, je ferai un jardin. Si tu veux rester avec moi Encore quelques mois Il sera petit C'est certain J'en prendrai bien soin J'en prendrai bien soin Pour qu'il soit aussi beau que toi C'est la chanson que je nous chante Ce ronde de vieilles amantes Descendant lentement le temps Qui s'arrête de temps en temps Tu cherches avant moi le soleil Les gens diront voyez les vieilles Qui sont ensemble depuis toujours Et qui mourront le même jour L'été quand il fait beau soleil Je vois souvent passer les vieilles Qui sont ensemble depuis toujours Qui partiront Qui partiront Qui partiront Le même jour Au village sans prétention J'ai mauvaise réputation Je me démène ou je reste quoi Je passe pour un je ne sais quoi Je ne fais pourtant de Torah Personne n'en De petit bonhomme Mais les braves J'en aime pas que l'on suit Une autre que Non J'en aime pas que l'on suit Une autre autre que Tout le monde De midi de moi Sauf les muets Ça va le soir Le jour du 14 juillet Je reste dans mon lit douillet La musique qui marche au pas Cela ne me regarde pas Je ne fais pourtant de Torah Personne En écoutant pas le clair En qui sonne Mais les braves J'en aime pas que l'on suit Une autre heure de queue Non Les braves J'en aime pas que l'on suit Une autre heure de queue Tout le monde Me montre au doigt Sauf les manchants Ça va le soir Quand je crois un voleur Malchanceux Poursuivi par un cul d'éreux Je lance la patte Et pourquoi le terre Le cul d'éreux S'en trouve par terre Je ne fais pourtant De Torah Personne En laissant courir Le voleur N'aime pas Mais les braves J'en aime pas que l'on suit Une autre heure de queue Non Les braves J'en aime pas que l'on suit Une autre heure de queue Tout le monde Se lue sur moi Sauf les gudjettes Ça va le soir Pas besoin d'être Jérémy Pour finir Ce qui m'est promis S'ils trouvent une corde À leur bout Ils me la passeront Mon cou Je ne fais pourtant De Torah Personne En suivant les chemins Qu'il n'est pas un rame Mais les braves J'en aime pas que l'on suit Une autre heure de queue Non les braves J'en aime pas que l'on suit Une autre heure de queue Ils m'ont viendra Me voir pendu Sauf les aveugles Viens entendre Alors ça c'était du vieux Léon Ferré Que Pauline Julien chantait À l'époque des boîtes à chansons Avez-vous vu un homme à poils Sortir soudain de la salle de bain Débouinant par tous les poils Moustache pleine de chagrin Avez-vous vu un homme bien allait En train de manger des spaghettis Fauchette au point de repruti De la source tomate sur son gilet Quand ils sont beaux ils sont idiots Quand ils sont vieux ils sont le creux Quand ils sont grands ils sont fainéants Quand ils sont petits bas ils sont méchants Ne vous mariez pas les filles Ne vous mariez pas Faites plutôt au cinéma Restez plus sels chez votre papa Donnez les herbeules chez un boniat Élevez des singes, élevez des chats Vendez des boîtes de chocolat Vous prenez le voile Vous ne prenez pas Danser un voile Pour les gagas Soyez radieuses A plus des boîtes Ne vous mariez pas les filles Ne vous mariez pas Avez-vous vu un homme gêné rentré trop tard pour le dîner De rouge à lèvres sur son col du flagellant dans l'aliment Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très près se frotté Avec assistance sur une petite pleure d'innocence Quand ils ont bête ils vous embellent Quand ils font bon petit soir ils vous enlent Quand ils sont fort ils font du bord quand ils sont riches Ils gardent la triche Ils sont durent durent Ne vous mariez pas les filles Ne vous mariez pas Mettez pour un peu de cadavre Allez danser à l'olégal Changez d'amour par pop par moi Prenez la traise et gardez-la Cachez la flèche sous vos bâtards À 50 ans Sans un bureau Peut-il ramener aux petits gars Rurent dans l'athlète Tout dans les bras À la belle vie que ce serait Vous mariez pas Ne vous mariez pas les filles Ne vous mariez pas les filles Ne vous mariez pas Mettez-moi un peu que t'es là Allez danser à l'olégal Changez d'amour 4 fois par moi Prenez la traise et gardez-la Cachez la flèche sous vos bâtards À 50 ans Sans un bureau Peut-il ramener aux petits gars Rien dans la tête Tout dans les bras À la belle vie que ce serait Vous mariez pas Sous-titrage Société Radio-Canada C'est toujours beaucoup de plaisir à chanter cette chanson de Boris Vian. Ça fait du bien, hein? Ah oui, là on va changer le registre un petit peu. Alors, bon, je me suis promenée sur le site, il fallait bien que je sache où je m'en allais. J'ai bien aimé ça et il y a une affirmation qui a attiré mon attention. Nous voulons que la société soit juste et équitable et que la discrimination et l'intolérance y soient éliminées. Ben, j'ai pensé à la prochaine chanson pour vous, un texte de Pauline Julien sur une musique de Jacques Perron, L'étranger. Quand j'étais petite fille dans une petite ville, il y avait la famille, les amis, les voisins, ceux qui n'avaient comme nous. Puis il y avait les autres, les étrangers, l'étranger, c'était l'Italien, le coronel, l'homme de la ville à côté, les pauvres, les quêteux. Et moi, viens l'habillée. Et ma mère, bonne comme du pompin, ouvrait sa porte, ramant son cœur. C'était si que j'apprenais la charité, mais non pas la honté, la crainte, mais non pas le respect. C'était si que j'apprenais la charité, mais non pas le respect. Ce sera votre tour, que ferez-vous ? Que ferez-vous ? Aujourd'hui l'étranger, c'est moi et quelques autres Comme l'arabe, le noir, l'homme d'ailleurs, l'homme de partout C'est un peu comme chez nous On me regarde en souriant, où on se bifie On change d'entroi quand on me voit, on éloigne les enfants Je suis rarement invitée à leur table Il semble que je l'ai dans étrange, là aussi noire que du chambon Je viens souvent du bout du monde, je suis l'étranger On est toujours l'étranger de quelqu'un, des pays et au bout du monde Je pense à vous, je pense à vous Demain, ce sera votre tour Que ferez-vous ? Que ferez-vous ? Les pays et au bout du monde Je me prends à rêver À rêver À la chaleur À l'amitié À partager À la tendresse Croyez-vous qu'il soit possible Demander le monde Où les hommes soient heureux ? Croyez-vous qu'il soit possible Demander le monde Où les hommes soient heureux ? Croyez-vous qu'il soit possible Demander le monde Le monde amoureux ? Croyez-vous qu'il soit possible Demander le monde Où il n'y en a plus D'étranger ? Croyez-vous qu'il soit possible d'inventer un monde où les hommes soient amoureux? Oui! Les hommes, le grand H. Mais, aimer, ça c'est un verbe qu'on a chanté partout, de toutes les façons. Mais avec tout ce qui se passe sur la planète, je me demande souvent si on conjugue toujours au bon temps et à la bonne personne. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Yes! Merci. 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 J'ai compris que je devais chanter cette chanson pour lui. Elles arrivent au printemps, sur les ailes du vent, par la route de l'air. Trôme de géométrie, c'est un fil qui l'élige dans leur vol angulaire. Toutes unies à la chaîne, derrière l'oie capitaine, qui connaît le chemin. Le nid originel, la toundra, les appellent et guident leur instinct. Tour à tour, elles prendront la tête du platon, le temps d'une gouvernance. Jusqu'au bout de leur force, elles bomberont leur torse pour que le groupe avance. Une fois épuisée, la place sera cédée à un autre plus fort. Et le chef volatil prend la queue de la ville, fier de tous ses efforts. A chaque nouveau passage, dévoile les doigts sauvages, j'entends comme la paix. Une voix qui me répète, que malgré les défaits, on a encore nos ailes. Quel bel leçon que ces oiseaux nous font, obstinés et fidèles. Faudra qu'on se console et qu'ensemble on s'envole dans les drabs bleus du ciel. ... ... ... ... ... ... Merci à Michel. Merci à toi d'avoir l'occasion. Merci Pierre, au fond. Et Aline, pour le contour de main. Merci à vous. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 ... Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci beaucoup pour de la part de la Fondation. La Fondation et l'Association sont deux organismes qui sont très, très l'un d'autre. L'objectif de la Fondation est d'aider à la réalisation des objectifs de l'Association. Et ce que nous voulons essentiellement, c'est pouvoir financer différents organismes, dont l'Association, pour l'objectif fondamental de la promotion des esprits critiques et des valeurs de l'humanisme au Québec. Et le meilleur organisme à terre que nous avons trouvé pour rencontrer les objectifs est l'Association de l'humanisme. Merci. Alors, je vous encourage, si vous voulez contribuer à cette cause, je vous encourage d'aller sur le site de la Fondation et de devenir membre de la Fondation. Merci infiniment. Alors, merci d'être venu ici pour finiter le 10e anniversaire de l'Association. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.